bonsoir mon cher cadet fortuna ngolali je suis asie dominique de marseille je viens de sur le débat et sur les accords entre le congo le rwanda et je suis complètement effaré étonné je suis étonné parce que et tes invités et même toi même peut-être qu'il ya des questions que n'a pas voulu poser ou alors que tu as ignoré quand un pays comme le congo veut diversifier son économie mais le congo amène la pléa de ses atouts sur la table négociation de recherche de partenaires partout il va si déni christel qui s'occupe du partenariat public privé et sur le partenariat souhaité par le mandat du président il est plus avantageux semble-t-il partout il passe qu'il aille en europe qu'il aille en afrique qu'il aille aux états unis aux émirats il a une ribambelle de propositions de développement du congo si moi je suis rwanda vous me parlez de pétrole vous me parlez de mines vous me parlez de bois vous parlez de beaucoup de secteurs que mettaient sur la table je vous dis congo je me sens plus à l'aise d'investir chez vous dans l'agriculture tu dis oui mais nous avons assez de terre qu'est ce que tu veux faire je me réponds de la terre à les chevaux créer une société agricole qui me demande par exemple 12 mille hectares je vais aller créer une société de droits congolais mais dans le propriétaire les propriétaires sont rwandais j'arrive je crée la société j'engage des congolais j'engage des rwandais bref par rapport aux besoins sur le marché et la société démarre quand le congo a besoin de lancer et terre que d'une crise se promène avec la ribambelle de besoins il en afrique du sud l'afrique du sud ils sont preneurs pour relancer c'est une société sud afrique qui vient investir et qui crée une entreprise ou une société aérienne de droits congolais c'est qu'elle ils ont amené l'argent ils veulent faire le profit ils vont pas éjecter les 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 pilotes ici sont congolais ou les le personnel congolais ils vont faire un collecte à l'étage retenir un personnel comment voulez-vous qu'une entreprise comme celle-là puisse s'investir puis s'installer au congo les travailleurs ne sont que par exemple le sud africain non quand on cherche à diversifier l'économie on cherche des partenaires si cela dit je vais aller dans le bois vous allez dire ah là là on a vendu l'eau mais le bois en train d'être au coup pas oui c'est depuis longtemps pourquoi vous ne dites pas qu'on a donné le bois à des libanais à des allemands à des français on peut aussi s'inquiéter pour le bois non c'est bizarre je comprends pas mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui vous dit pourquoi c'est les rwandais n'y a pas d'autres personnes mais c'est un appel qu'on fait je vous propose les secteurs pour lesquels nous avons vachement besoin de partenaires pour diversifier notre économie je propose le côté agricole le côté qu'on appelle ça le côté industriel le côté pétrole et bref tous les côtés et chacun choisit là où il veut parce qu'ils disent là je peux me sentir à l'aise pourquoi pensez-vous que une société de droit congolais dont les inflexions viennent de rwanda est une mauvaise chose qui vous a dit qu'on a vendu la terre au rwanda mais donc on a vendu également écaire au sud africain dont on a vendu cib là bas qui coupe le bois au congo qui prend le bois qui l'exploite à c'est pour belge aux allemands c'est la première fois qu'on ait des sociétés qui s'installent chez nous qui amènent leur argent et qui développe ce pays vous connaissez beaucoup de congolais qui ont des entreprises ici qui marchent je suis étonné on ne peut pas prendre le cas du rwanda comme tous les autres cas qui existent chez nous mais les chinois arrivent chez nous non ils créent des sociétés ici ils sont dans l'or ils sont dans le bois ils sont dans le pétrole donc si on leur on peut également dire on leur a vendu notre or pourquoi changer de partenaire je sais pas pourquoi on fait une fixation sur le rwanda mais quand on est journaliste on est aussi instruit moi je vois le type de droit de l'homme qui quitte le qui dit c'est tout le congolais n'est pas lui qui attend c'est le pct le pct est un parti qui n'est pas composé de peuple congolais donc pour lui là le pct les membres du pct sont pas des congolais qui me dit ça c'est pas possible comment comment quelqu'un qui ne peut pas mener un parti politique dans un débat hautement intellectuel économique et monsieur n'golali qui a mis le plateau au lieu de dire monsieur je suis désolé c'est un plateau de craque si vous avez des reproches à faire avec le pct il s'agit ici d'ausculter la structure économique du congo les dossiers des accords avec le rwanda pour que les gens comprennent moi je m'en veux comprendre d'un truc t'entends le pc t'as mis le pays partait n'importe quoi cette dénature ton émission la crédibilité tu veux juste quand tu dis il ya un tel sur le plateau je ferme je zappe puisqu'il m'apporte rien mon petit quand tu fais une émission il ya des gens plus instruct que toi qui suivent dans ce cas soit le plus proche possible de l'instruction des autres de la vérité et de la raison et dénature le poumonitent Sous-titrage ST' 501